Des tentes de fortune consumées par les flammes, la cour de l'hôpital Al-Aqsa à Der Al-Balah dans la bande de Gaza a été bombardée la nuit dernière. Au moins 4 personnes ont été tuées. Plus tôt, samedi, une école a été visée. 17 personnes ont perdu la vie. L'armée israélienne indique avoir frappé un centre de commandement du Hamas. Claire Duhamel, vous êtes à Jérusalem pour France 24. Ces dernières 48 heures, Claire, ont été particulièrement meurtrières dans l'enclave. Meurtrières, vous l'évoquiez, cette nuit, cette frappe qui a touché l'enceinte de l'hôpital Al-Aqsa, 4 morts. Et puis hier, c'était au moins 17 Palestiniens qui ont été tués dans deux frappes différentes sur l'école d'Amama à Gaza City, dans le nord de l'enclave. Donc, les Palestiniens disent que ces frappes qui visent des écoles, elles se sont largement multipliées depuis le début du mois de juillet. Tandis que l'armée israélienne indique, elle, viser systématiquement des infrastructures du Hamas. Toujours le même argument, l'armée israélienne dit que le mouvement islamiste utilise des infrastructures civiles et utilise la population palestinienne comme bouclier humain. Et cela ne saurait pas empêcher l'armée israélienne de viser le Hamas, dit-elle. Le Hamas, de son côté, a toujours des capacités de frappe sur Israël. Puisqu'il y a une demi-heure, environ 5 roquettes ont été tirées vers le secteur de Ashdod-Ashkelon. L'une d'entre elles n'a pas été interceptée par le système israélien du Dôme de Fer. Il n'y a néanmoins pas de victimes. Vendredi, c'était 18 roquettes tirées par le Hamas sur Israël. Alors que les négociations semblent au point mort après l'assassinat d'Ismaël Haniyé, la guerre à Gaza continue d'être un bourbier, un bourbier extrêmement meurtrier pour les civils et dont, à l'heure actuelle, personne ne discerne d'issue. Et puis, il y a aussi cet attentat à relever, Claire. Ce matin, en banlieue de Tel Aviv, à Hollande, deux personnes ont été tuées. Dans quelles circonstances ce drame s'est-il produit ? Oui, ce qu'on sait, c'est que l'assaillant est un palestinien de Cisjordanie qui n'avait pas de permis pour se rendre en Israël. Et sur une distance de 500 mètres environ, il a attaqué des civils israéliens à trois reprises. Deux morts et plusieurs blessés, selon le Magen David, qui est l'équivalent de la Croix-Rouge en Israël. Et puis, tout de suite après, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Bengvir, s'est rendu sur place et il a de nouveau encouragé les civils israéliens à porter une arme. Ce sont des déclarations très régulières pour ce ministre extrémiste qui considère que la majorité des Israéliens devraient porter des armes. Néanmoins, si on prend un petit peu de recul, depuis le 7 octobre, il n'y a pas eu énormément d'attentats qui ont visé des civils israéliens sur le territoire israélien par rapport, en tout cas, à ce qu'on a connu au préalable et par rapport à l'intensité et à la violence de cette guerre qui secoue le Proche-Orient puisque depuis le 7 octobre, ce sont 25 Israéliens qui ont été tués en Cisjordanie occupée et en Israël dans des attaques. Tandis qu'avant le 7 octobre, pendant l'année 2023, c'était déjà une trentaine d'Israéliens qui avaient été tués dans des conditions similaires. Ce preuve qu'Israël fait tout pour contenir la violence des territoires palestiniens occupés et limiter le nombre d'attaques. Mais désormais, ce que craignent les Israéliens est une menace bien supérieure, c'est celle des représailles de l'Iran et du Hezbollah après l'assassinat d'Ismaël Haniyé puisque cela pourrait advenir dans les prochains jours. Certes, Israël se dit prêt à faire face à une pluie de roquettes, de missiles qui pourraient s'abattre sur le territoire. Mais néanmoins, les civils gardent en tête cette menace. Et pour certains, il y a une inquiétude qui est de plus en plus forte. Merci beaucoup Claire. Merci pour ce point depuis Jérusalem.